Nous allons parler de celui qui arrive en retard à la Thila le matin, ça peut arriver très rarement, mais ça peut arriver, et qui souhaite savoir comment s'y prendre, quelle partie sauter pour pouvoir prier Betisbourg. Vous savez dans un premier temps que c'est extrêmement important de prier sa prière Béminyane, Betisbourg, avec un Kahal de 10 personnes, et d'elle sorte à ce que l'Amida puisse être récité Betisbourg, à ce qu'on puisse réciter, écouter le Kaddish, répondre le Baréhu, tous ces passages-là que l'on peut réciter et répondre uniquement en présence d'un Minyan. Que fait donc celui qui arrive en retard le matin à la Théphila et qui ne pourra pas prier, donc la prière intégralement jusqu'au Yotzer et en même temps rattraper le Kahal, le Tibour, parce qu'il a un retard. C'est marqué dans l'Alakha comme cela. Lorsque l'on est en retard, on a la possibilité de sauter certains passages de la Théphila pour pouvoir arriver à rejoindre le Tibour. Quels sont ces passages ? Dans un premier temps, commençons par les Brakhot du matin. Les Brakhot du matin, on les récitera jusqu'à Elokai Neshama inclus, donc à Mahazir Neshamot Elgarim Metim. Puis ensuite, on passera directement au Birkot HaTorah. Les Birkot HaTorah ce sont les dernières Brakhot à la fin des Brakhot. Ce sont les Brakhot qui nous permettent d'étudier la Torah. Une fois que l'on a passé cette phase-là, on dira Bauch She'Ama, Ashré J'Vetecha, Alelu et Hashem Inashamaï, Alelu El Bekotcho et Ishtabah. Donc nous aurons récité Bauch She'Ama, Ashré de Aleluka et le Bauch She'Ama. Et après, nous aurons donc la possibilité de les rejoindre par la Brakha du Yotzer, le Kahal qui a déjà avancé dans la prière, ou bien les rejoindre à l'Amida, ou même les rejoindre au niveau de la Hazara. Parce que prier sa Amida, en même temps que la Hazara, c'est considéré également comme une fila Betsybourg. Si jamais nous sommes extrêmement en retard, et même ce sceau-là ne suffira pas pour pouvoir rejoindre le Kahal, Al-Aqha considère que dans ce cas-là, on aura la possibilité de conclure les Brakha telles qu'on les a décrites, et passer directement au Yotzer, et ensuite rejoindre le Kahal, comme on l'a dit. Après la Tila, nous serons en revanche obligés de reprendre l'intégralité des passages qui ont été sautés. Et si l'on reprend le Bauch She'Ama et le Ishtabah, dans le deuxième cas que j'ai évoqué, et bien si on les reprend après la prière, on les dira sans l'Awaqha, sans le Shem ou Malchut, puisque leur place est uniquement avant le Yotzer et non pas après. Donc en guise de rattrapage, on les dira uniquement, sans le Shem ou Malchut Mokhindi.